Et salut YouTube, salut tout le monde, salut et bienvenue, bienvenue, bienvenue pour la suite de ce live de cette vidéo de notre aventure sur Vampire The Masquerade Bloodlines. Nous avions fait une quête extrêmement enrichissante lors de notre dernière partie, où nous avions rampé dans les égouts tel des rats, mais nous avions fini par retrouver nos sphères à tout, et histoire de changer, ils nous ont dit « Eh, ça sera vachement bien que tu retrouves notre pote à Chinatown. » Donc, on a un beau problème de texture avec des tâches de sang carré, mais au moins, nous avons avancé dans nos quêtes. Quête qui veut que nous retrouvions Barabbas, nous avions des activités à faire pour Himalya, une de nos sphères à tout, et nous avons essayé d'aider Mitnick, nous devons retrouver des sympos dans notre refuge. On doit aller parler à l'excellente VV, parce que nous avons retrouvé Julius le Corbettor de David, le scénariste, et on devrait parler d'Isaac. Donc, beaucoup de quêtes à rendre, déjà, et d'autres quêtes à faire, pas mal d'activités. Donc, on va commencer par celle de ce qu'il se passe, bien sûr, à Hollywood. Alors, le cimetière, nous avions fait la quête d'Isaac, de Romero, pardon, évidemment, Romero, le gardien du cimetière, et qu'il y avait des petites déconvenues avec les zombies locaux. Et, il est grand temps d'aller faire un petit rapport à nos donneurs de quêtes. Les textures sont dégueulasses, elles sont en train de clignoter dans tous les sens. C'est pas grave, on va dire qu'on n'a rien vu. Par là au bout, nous avons l'hôtel, le Lucky Star, dans lequel nous allons pouvoir planquer les caméras pour Tony, Tony Cichy. Bon, Imalia est dégaleuse. Et ensuite, nous irons voir ce qu'il se passe chez Isaac, le baron de Hollywood. Alors, Tony. Salut David. La meurt a établi résidence dans votre établissement. Déjà ? C'est plus tard pour la nuit. Oh, bien, je vais m'appeler les policiers, mais qui ne sait pas quand ils vont venir, pour protéger et servir, c'est-ce que c'est-ce que c'est ? La police pose beaucoup de questions, trop, pour que je reste dans le coin. Ok, très bien. Moi, qui voulait savoir dans quel appartement se trouvait Tony, j'avais devoir faire 100. Alors, le crochetage, je crois que le difficulté était de 9. Et 8, on n'a pas du tout le niveau. Allez, ici, on va pouvoir le voir. Ici. Est-ce que c'était là l'appartement de Tony Cichy ou pas ? J'ai l'impression que non. Je suis à peu près sûr qu'il n'avait pas rangé ses portes de salle de bain comme ça. Je connais mes indications. Salle de bain, chambre, cuisine. On est bien au bon endroit, je pense. On est Lucky Star. Il n'y a pas 36 hôtels à Hollywood. 8 en difficulté aussi. Ouais, donc là, c'était le tueur de la jetée qui avait fait ses œuvres. Ici, on n'a pas la clé. On en a combien en crochetage ? 5, on a 2 en sécurité, donc il nous manquera 1 point, même avec l'autre puissance du sang. On a 22 points d'XP, donc du coup, on va pouvoir monter tout ça. Crochetage, piratage. Érodition. Allez, on va monter quand même quelques points en fufu ou en... Allez, il y a sûr, ça coûtera 20. Occultation, on a 10. La melee, ça nous permet de faire un peu plus de dégâts. Bon, on est déjà pas mal en melee, donc on va se calmer. Voilà, on a le niveau maintenant pour crocheter. Alors, est-ce que c'est le Bonaparte ? Comme tu veux Napoléon. Quelque chose me dit que non. Quelque chose me dit que non. C'est peut-être l'autre. C'était de l'autre côté, il me semble. Là, on est encore une fois en rate 200. Décidément. Est-ce qu'on est sûr déjà que c'était là ? Il y a un portefeuille, donc ça, c'est bien. Oui, mais ça m'a l'air limité dans ce qui reste. Alors, on va lire la quête. Tony Session et Hollywood, une dans la chambre dans un domaine de la film. Donc, elle est peut-être pas le Pistar, en fait. Ou alors, on va aller voir, peut-être qu'il y a une clé en bas qui va nous permettre d'accéder à l'appartement qu'on cherche. Mais, pour l'instant, je n'ai pas l'impression que ça soit ici. Que ça soit ici. Il n'y a pas de registre ou de contrôle, c'est peut-être pas ici. C'est pas grave. On est dans le coin, on va aller voir Isaac, le baron. De Hollywood 2, qui est donc le dirigeant de la section. Où est-ce qu'elle peut être si elle n'est pas au Lucky Star ? Ou si ce n'est pas un tel, entre-coups. Un petit restaurateur. Alors, notre brave baron. Le façonneur de chair qui marchait avec royauté n'est pas si malin, maintenant. Qui fait le malin, tombe dans le ravin. D'autres sujets me rongent l'esprit. Que peuvent faire mes mains désœuvrées dans votre ville ? Parlez-moi de l'être de pierre. Comment brise-t-on la pierre ? Salut Tankred, salut, bienvenue, bienvenue. Désolé pour le retard. Je me doute que tu étais impatient de nous rejoindre. Mais bon, j'ai dû socialiser avec des gens. Etc. Je m'envoyer jouer à ciseau-papier. Je serai le papier. Ciseau-papier. Je serai le papier. Mais en fait, tu prévois de perdre, en fait, à Brutier. Oh putain, le malcave est encore une fois en train de faire le malcave. D'ailleurs, est-ce que quand vous jouez à pierre, feuille, ciseau, vous rajoutez le puits ? Dites-le-moi, je suis très intéressé par votre façon de faire et a priori, il y a eu plein de façons d'y jouer. Bien sûr, on ne représentera plus le célèbre pierre, feuille, ciseau, lézard, spock. Mais certains rajoutent le puits, a priori, ça déséquilibre l'intérêt du jeu. Voilà, sachez-le. Parce que le puits gagne contre autre chose et perd contre pas assez. Forcément. Pour séparer notre ami, on va faire la subtilité. Oh là, parce que lui, il n'a pas l'air de meurtre discutant, quand même. Il n'est pas content. Pas depuis. Il est costaud, lui. Oui, il est costaud. Donc, on va essayer de la jouer tranquillement. Calme la fureur de ton sang. Les mots seront ma seule arme aujourd'hui, malgré le fusil à bombe que j'ai en a. Il a fait de la bomplette, Gollum. Différents, nous le sommes, mais pourtant, tous deux, damnés et immortels. Que les mots servent d'armes. Ok, donc non. Ça va mal se passer. Mais attends, la mort ne doit pas nécessairement remporter cette sombre journée. Je veux dire, on peut s'entendre. Non, non, non. Mais de où tu sors ta hache, espèce de connard ? Oh. Oh. Ah ok, je lui ai... Je lui ai permis de m'enfuir. Ouais, très bien. Très efficace. Aïe. Sinon, si je lui mets des dégâts, c'est bien aussi. C'est pareil que je peux pas monter. Ah, mais tu peux me faire descendre. Quitte à de faire un dégâts à chaque fois. En fait, je te fais zéro à chaque fois. Très bien. Ah, ça pique. Oh, on me branche là. Heureusement, il est pas très rapide. Mais quand même, tu mets zéro à chaque fois. Donc, ça va être là. Alors, on me fera morfler. Ouais, j'ai pas trop les compétences pour faire mal. Ouais, pour ne pas dire que je n'ai pas du tout les compétences pour faire mal. Ça pipique. Putain, la vie des anciens, ça me fait chier de me consommer. Mais on n'a pas trop le choix. Il va bien avoir un moyen de se le faire quand même. J'ai fait un pare-balle. Ça va être long. Oui, bon, bonjour. Ça serait pour ne pas décéder, s'il vous plaît. Aïe, aïe, aïe. Très bien, un passage. Peut-être un moyen de l'arnaquer. Par là, non. Pourvu qu'il y ait un truc pour le chasser de ce théâtre à la con. Non. Ah, par contre, il ne court pas. Ça, c'est bon à savoir. Mais on n'a pas du tout à cette puissance. Et ça, c'est mal. Oh là là. Chance de survie, 0. Est-ce qu'on a pensé à sauvegarder avant ? Oh, la giflette, elle pique. Oui, c'est ça. Merci, merci. Je désirais m'enfuir comme un lâche, cordialement. Voilà, on remercie les collisions. Voilà. Bon. Eh bien, ça s'est plutôt bien passé. Bon. On a perdu 90% de notre vie. Et la moitié de notre barre de sang. Et on lui a fait 4 points de dégâts. Je veux dire. C'est pas si mal. Bon, comment on va pouvoir se le faire. Parce qu'il y a un moment, on va quand même falloir qu'on se le fasse. Bon, on a refait le plein. Mais est-ce que ça suffira ? Non. Si on peut reparler au prince, peut-être ? Je pense qu'il va lui dire Eh, t'émerdes, toi. On a quand même pris une bonne peignée. Pour rester poli. Eh, faites, et mon cadeau, je peux l'avoir. Ah, ça s'en va, le merci. Et remember what I told you about LaCroix. You're good, kid. He doesn't deserve you. T'as le mec qui m'a vu, kid. Euh... Mais tu sais, je n'ai jamais ici. Kassos. Ouais, 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 ouais. Bon, on va aller voir VV. Parce que clairement, la gargouille, on n'a pas le niveau pour l'instant. J'aimerais bien dire que on a tout ce qu'il faut pour se le faire. Mais clairement, on n'est pas un clan de combattants. Et le corps, encore avec la gargouille, c'est pas la peine. Et le fusil à bombe, ça lui fait 1. Ça va pas pouvoir. Ah, une espèce de machin du géant de fer. Je n'avais jamais vu. Petit dessin animé sympa, si vous pouvez vous le voir, faites-vous plaisir. Hum... Du coup, trouver Ue Taomi Sessions aussi. Donc, le truc de porno, non. Ça, c'est dans le cimetière. Voilà. Ah, c'est un pawn shop. Ah, peut-être des armes ou des trucs comme ça. Bon, là-dedans. Bonjour, monsieur l'agent. Non, il n'y a pas d'entrée. Il n'y a pas d'entrée. Okax, il faisait des dégâts. Ouais, mais il fallait que j'utilise ma puissance 200 et la hache. Et des dégâts, il m'en faisait beaucoup plus que moi. Je lui ai... pris 3% de sa barre de vie. Il m'a démonté. Donc ouais, okax, ça fait des dégâts, mais pas du tout assez efficace. On va voir Vivi. Poupée. Yeah, baby. Hater. Les mots de hater pour vous. Oh, je pense que je devrais juste l'étranger. Mais, je ne peux pas. Je ne peux pas rire le produit de ce homme. Ici. Tu aurais-tu ? Il me servira aux toilettes. Mieux vous le taillader que de publier. Donnez-moi ça. Merci. Je connais le nom du bavard de Hatery. Je veux dire, tu as-tu ? Plus aucune parole n'échappera à ses lèvres. C'est peut-être difficile. Mais, on avait tué. Oui, on avait tué. Il me semble que nous avions fait preuve de bien peu de pitié. A lot. Quelle quantité de récompense ? Combien tu payes ? Vas-y. C'est pas a lot. Mais, il devrait être suffisant de vous acheter quelque chose d'un peu plus approprié pour une personne d'acquaintance de Velvet Velour. Ça sent le string. Dites-moi autre chose. Non, t'as pas d'autre quête. J'ai dit quelque chose ? Ah non, je pars. Très bien, très bien. Il me semble qu'il y avait une autre quête de chasseur de vampire. J'ai dit quelque chose d'autre quête. Ma pubée. Dites-moi quelque chose. Ah non, pas d'autre quête. Bon, par contre, il va nous falloir une arme autrement plus performante pour nous occuper des gargouilles. Donc, du coup, ce qu'on peut faire, c'est éventuellement aller faire nos quêtes secondaires. Même si ça ne nous donnera rien de spécialement plus efficace. Barbaris, on s'en fout. Et Midnik, il faut qu'on retourne à ce refuge. On peut retourner à ce refuge, d'ailleurs, ça fait longtemps. Mais avant ça, j'aimerais bien retrouver où est l'appartement de Townie. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a le Asian Theater, on s'en fout. La Cavaletti, on s'en fout. Le Keystar, c'est l'hôtel, mais visiblement, c'est pas là. Le Red Spot, on s'en fout. Ah, le Hollywood Appartements, ça doit être là, je pense. C'est pour ça. Je pense que si on fait suffisamment de missions pour notre pote Isaac, on va pouvoir rentrer dans les... dans les apparts, et avoir une... Ah, c'est pas là. Ah, tu t'es foutu de main à la gueule, hein. Tu peux être complètement beurré, c'est bien là. Ça doit être le Has Paul, à tous les coups. Salut, Jérican. Bonjour. Merci de ton soutien. Eh, mais c'est jose lui. Je suis joué la chanson. Je pensais que c'était la gueule de je sais plus qui. Et puis avec... Ah, Duncan. Salut à toi, Duncan. Bon. Très bien, très bien, c'est pas bien. À l'étage, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a le Dancer. On peut pas draguer pour avoir des gourdes, si je puis dire. Oh, vous êtes mignons. Je vais prendre le mèche de vos cheveux. Juste pour la référence. Vous, je vous verrai bien, on splatounou. Nous sommes tous finis, vous ne sortez pas. Avant de disparaître, puis savoir votre nom. Vous êtes troublé, petite lettre. Vos paroles sont folles et je ne les comprends pas. Non, mon dieu, il n'y avait pas de l'étage dans le coin, j'espère. Il ne peut en rester, tiens. Exactement. Ça va chier avec Duncan. vous êtes une étoile d'or et je désire la couleur de ce métal. Donne la thune. Et je dois tout de même pouvoir vous aider. Et je dois tout de même pouvoir vous aider. tout le monde veut être une vedette ici. Abandonnez votre pauvre Notre-Dosera. Je reviendrai avec votre sosie qu'on a vu ensemble, il me semble. N'était-il pas en bas ? Tu n'as pas sauté ? Oh tiens, j'osez random, ça ne te dirait pas de devenir un mec célèbre et de potentiellement de faire massacrer ? Vous êtes un serpent. Oui. Ok. Je vais tout de même. Allez, donnez-les pour hommes. Devenez l'homme qui est votre jumeau. Donne-les-toi être pour hommes. Un client aimerait porter votre peau. Aide de l'argent pour votre agent. On va voir, si jamais ils ne veulent pas, on va voir ce qui se passe en place. Ça va être assez rigolo de les voir trucider un mec qui n'a rien fait. Ça va mal se passer pour toi. Et voilà. Et voilà. C'était une grosse cutscene. J'espère que j'étais bien dans l'ambiance. Bon. Ça ne nous avance pas sur où est taouli? Taouli Sessions. Nenemitnik, Himalya, Gary, Isaac. Du coup, sortons de voir Isol, notre ghoul. Tu auras sûrement des choses à nous dire on pourra regarder le mail de... On pourra regarder le mail de Mitnik. Soit... Soit on va directement vers Chinatown. C'est de retrouver Barrabus. On va essayer d'abord de... Il aurait dû plus lui couper la tête Duncan. Mais ouais, là il n'y a pas eu d'éclair et tout. C'est de la misère. changez-moi de scène. On va d'abord aller à Downtown. On va aller voir notre ghoul et puis on va récupérer un petit peu ce qu'elle a dû récupérer pour nous. Et ouais, Highlander. Highlander, la série, ça fait extrêmement longtemps que je l'ai vue. Je ne saurais même plus dire... Je ne suis pas sûr que c'était bien en fait, avec le recul. et Highlander, les films, à part le 1, les autres, c'est... pour rester poli, un petit peu de la merde. Et alors le gros. Eh oui, 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 oui. Toi aussi, tu entends les voix ? Ce sont celles qui t'ont donné ma description. La série, ça va encore quelques épisodes qui sortent du lot, notamment sur les cavités de l'apocalypse. Ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas vue que je ne saurais plus du tout dire... Je ne saurais même plus dire les épisodes. Mais il y a un moment où il y a un épisode où ils sont... Enfin, je crois que c'est tout le premier épisode de Connor, mais... Il n'y a pas un film en plus où tu as Duncan et Connor qui s'affrontent. comme ça. Eh le gros, ça mange tout le gâteau. Je veux ma part, une grosse part. Parce qu'il me semble que dans les films Highlander, du coup, Duncan tue Connor. Attention. Christophe Lambert meurt. Dans le 5 ou un truc comme ça. mon panier est vide. Oui, dans le premier épisode de la série, il y a Connor. Il me semble bien qu'il y avait un lien... nous avons le Laciter Killmatic qui fait 16 de dégâts avec une létalité de 10 contre 8 de dégâts avec une létalité de 9. Par contre, on est moins bon en... on est moins bon du coup à cause de lui. Mais c'est pas grave, on va rester dans la subtilité et la délicatesse. C'est ça qu'on veut. Oh, le spoil. Eh oui. Oui, car je suis sûr qu'il y a énormément de monde qui attendait qu'ils voulaient voir. Dans Endgame, ils se sacrifient pour que Duncan soit assez puissant pour tuer le grand méchant. Tu es une Bible de connaissances, ton crède. Pas forcément pour les bons films, mais tu es une Bible de connaissances. Non, j'ai beaucoup de sympathie pour le premier Ender que je n'ai pas eu depuis très longtemps. La musique, c'était de Queen et très bonne musique d'ailleurs. Mais ouais, c'était à l'époque où Christophe Lambert faisait encore des films. Oula. Molo, Kaira. Ouais, ça va aller assez vite. Bim. On peut faire ça aussi. Ça va être bien. Ils ne sont pas assez nombreux, mais... Ah si. Bim. Caput. En effet, je suis un homme de goût. Oui. Après, je ne suis pas sûr que ça rentre dans la catégorie homme de goût, mais... Il y a des liens. Ils ont entendu un freeze. Oui, le premier énorme Who Wants to Live Forever, par exemple. Ouais, évidemment, les... les BO de Queen qui sont vraiment vraiment excellentes. Il y a celui-là, il y a Prince of the Universe dedans. Sean Connery qui joue un... un égyptien, il me semble, Ramirez. Mais... Ouais, ouais, Sean Connery. Après, dans le 2, il y a le retour de Sean Connery, mais après lui, c'est vraiment de la merde. D'ailleurs, à propos de Highlander 2, je vous conseille l'excellent épisode de Chroma, l'émission de Karim de Bash, évidemment, si vous ne la connaissiez pas. Mais bon, je pense que... Internet, c'est ce que c'est. Et... Il parle d'Highlander 2 et de... Et de... Tout ce genre de choses. Il a cassé ma nourriture. Alors, je vous déconseille de constituer, je vais finir en frenésie, ça va mal se passer pour votre cul. Bon, les humains, ça va, ils ne sortent plus trop menaçants, surtout que je commence à faire des dégâts un petit peu sympathiques avec la hache. Et bon, ça va quand même se la jouer prudente, hein. Coucou. Reviens. Au pied. Tant pis. C'était pourtant bien, hein. Ok, pas de réaction. Très bien. Ses potes sont massacrés, je m'approche en lui courant dessus avec une hache, mais... Visiblement, monsieur avait décidé de renoncer à la vie avant même... Avant même le début des hostilités. On est au niveau 2, jusqu'ici, tout va bien. 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 Myers. Euro de puta. Congelation, bien sûr. Dans la langue de Ricky Martin. hop on va distraire gentiment ces gens pendant qu'on se gaffe sur leurs potes voilà encore morte là-bas du coup il essaye de dégamer son pote alors qu'il y a l'espèce de vampire qui court dessus mais bon chacun son sens des priorités alors c'est sympa parce que normalement quand on a célérité donc la une des disciplines qui est accessible au torréador au brujo etc il ya un petit effet matrix extrêmement sympa quand on évite les balles dans l'actif et qu'on évite les balles donc ça peut être un moment de se jouer un petit peu chen qu'il n'y a rien à voir après tant qu'ils sont dans la petite pétoire c'est pas trop dangereux ah bah le vlog j'oselle avec sa manette c'est un peu la preuve d'aide de santé pour l'instant ici on va la récupérer peut-être parce qu'il y a encore des méchants et bah voilà qu'il fait ça sert à vers rien de s'énerver les gens ah oui d'accord donc le mec est mort avec la mallette à la main mais en fait elle est posée là-bas il a rampé jusqu'à là-bas puis il a rangé la mallette retournons voir le big flow et au lit on va plus passer là en mode atmosphérature bon sinon on peut aussi passer par les voies normales ça ira tout aussi bien on se fait un petit plein de munitions en même temps c'est parfait on va voir la sortie c'est par là du coup ouais il est consensueux le gars il range avant de mourir ah bah ouais mais après tu vois tu meurs et tu laisses c'est le bordel et les gens ils se disent oui machin il était quand même bordélique vous vous rendez compte il s'est fait attaquer par une créature surnaturelle il ne l'a même pas rangé la valise qu'est-ce que c'est que cette merde enfin bref voilà les gens sont prêts à critiquer comme d'habitude mais du coup oui on a commencé une série un petit peu sur Fallout 1 donc on va voir si on va la poursuivre si on va se limiter à un épisode de découverte mais il faudra que je le mette sur Youtube avant la suite qui aura lieu la semaine prochaine puisque ce week-end il y aura malheureusement pour vous pas de live pas de live pour cause de braderie et on va essayer de dégoter quelques petites perles des oldies dans des belles bois de carton qui vont le faire donc on pourra je ferai peut-être un petit débrief sur la braderie si jamais elle est fractueuse mais il est fort probable que la seule chose que j'attrape à la braderie c'est une gueule de bois donc nous verrons bien et le programme de la vue de la semaine normalement il y aura un petit peu plus de Baldur's Gate j'ai pas eu vraiment de ces épisodes en ligne pour l'instant mais il y aura du Baldur's Gate évidemment il y aura du Kerbal Space programme dimanche donc ne ratez pas ça j'ai tout un tas de secrets pour toi tu auras peut-être des masques africains et des saucissons bah oui comme dans toutes les braderies je veux dire après tout c'est pour ça que les gens y vont les masques africains et les saucissons je n'ai pas très faim je réserve mes journées aux rêves sombres des esprits troublés je m'en vais et je ne vois jamais de vin mon panier est vide bon tu vois la même chose tu le vois en combien ? 500 par contre c'est pas les mêmes munitions c'est une arnaque ok donc ça c'est bon on va retourner à notre appartement pour voir si notre ghoul a quelques petites choses pour nous et après on se dirigera vers Chain on Town on va essayer de retrouver Barabuse oh shit open the door on est au premier oh je sais plus on a vu la déco c'est chez moi ah non perdu ça ressemble mais c'est pas là alors sinon si vous voulez du Fallout un petit peu plus moderne il y a bien sûr la série qui vient de commencer sur Globetopus de Fallout New Vegas donc n'hésitez pas à suivre ça doit être aussi fort intéressant j'ai pas eu malheureusement l'occasion de suivre les premiers épisodes mais si je tombe dessus ça sera avec plaisir et en termes d'actualité aussi ne ratez surtout pas prochainement le c'est le 30 le 30 à 19h30 20h il me semble il y a un live de CD Project qui présentera la démo la démo Gamescon de Cyberpunk 2077 autant dire que j'aimerais bien pouvoir y assister mais malheureusement ça ne va pas être possible c'est vendredi vous pouvez le entendre vers le bâtiment ? c'est comme ça que vous pouvez le dire qu'il est frais j'adore que le repas soit pris quand je rentre merci ma belle j'ai déjà le testé il est délicieux vous l'aime l'odeur est délicieuse ah brave petite goule qui ramène un casse-croûte à son papa tu vas en plein comme ça je ferai rien du tout tu devrais aller voir les flics tout de suite et leur dire j'ai un flingue poulet c'est marrant c'est ça salut on se sera pas nourri mais on aura rigolé un peu est-ce qu'il y a une Mcfly ? tu as le droit de sortir de la salle de bain je remets la truite dans sa rivière on en peut dire votre poche en se descendant pour qu'elle ait un style un petit peu plus ouh j'aime les fringues qui reflètent la noirceur de mon âme je suis trop un gothique ok est-ce qu'on peut stocker un peu de matos parce que là on a du bordel à revendre un journal passe partout du fort boyard on a passé la bagarre on a un bouquin pour monter les skiffes très bien le fameux kaliski ne nous sert à rien merci merci bug du jeu nous sommes extrêmement heureux euh d'autant mon aide alors Lily on l'avait pas encore retrouvé c'est vrai qu'on l'avait pas encore retrouvé ça peut être bien un jour euh l'attaque du noce fée on l'a pas encore utilisé il me semble c'est cool et recharge un 6 euh esquive c'était lequel de bouquin c'était celui-là en même temps on gagne un peu d'esquive j'en étais à 0 il nous a à 1 on a encore 16 points d'expérience direction Chinatown on va essayer de retrouver les moches que aussi les noce fées et non j'ai oublié de regarder mon pc un broyex euh quatre étages parce que normalement on doit avoir le mail de Mitnik qui doit nous indiquer où sont les femmes et où sont les caméras à placer enfin les mouchards réseaux pardon euh oui alors notre pc c'est où est-il voilà voilà la salle de bain non non plus là non et là non très bien je suis obligé de retourner à Santa Monica euh je je suis vraiment vraiment sorry je vais vous faire je vous promets non vous avez cette tête là je ne peux pas vous envoie de l'air euh bon du coup j'ai pas de pc ici mais c'est très bon c'est extrêmement chiant ah du coup j'ai pas me retaper l'allaire tronche à Santa Monica en tout cas on s'occupera de la quête de Mitnik plus tard donc par contre après il y aura le problème de cette gargouille à régler parce que là on a pas du tout les niveaux et on va pas retrouver un moyen de s'encharger hein mais à la base dont à l'air régulière autant que possible ça va mal se passer et alors on a pas retrouvé le porteur de veste non plus ah on a encore quelques quêtes sur le feu hein si jamais nous savons manque d'expérience euh on saura vers quoi se tourner bon pour l'instant on avance sans trop de peine non plus hormis les sessions d'infiltration qui euh se passent euh tant bien que mal on va aller par là on va prendre un taxi et on va aller à Chinatown oui on va aller à Chinatown excusez moi nous voilà arrivés je vois une grande pagode et du coup qu'est ce qu'il y avait comme info Chinatown je ne sais pas Hollywood Gary veut que vous retrouviez son espion Barabus qui a disparu en mission à Chinatown on nous a aussi dit que vous ferez bien de commencer par emparer à Ming Zhao au temple de la Virtu Dorée très bien très bien très bien temple de la Virtu Dorée Ming Zhao c'est le 3 bah il est au but de la rue très bien on a un magasin de ramen on a un mec qui a l'air de vouloir de vendre on a un sosie de Woody Allen mais en nul mais pour l'instant notre priorité c'est d'aller voir Ming Zhao je suis désolé pour mon accent chinois dégueulasse rien vous le dire je crois qu'elle est en train de massacrer cette langue et les prénoms de cette brave dame bonsoir bienvenue Kindred et merci pour respecter nos traditions en annoncant votre présence dans notre domaine je suis Ming Zhao la prière de la ville de Chinatown peux-je vous donner quelque chose ? thé peut-être ? je n'ai jamais de thé ah la maîtresse du miroir je ne suis pas sûre que j'ai entendu vous correctement la surface est craquelée l'éternité révèle davantage le miroir en dessous oh quelle faible fraîche de Kain c'est cette la vérité porte de nombreux masques maîtresse c'est vrai Kindred mais laissez-nous parler d'autres choses comment peux-je t'assister ? mais non je ne dois pas faire le doublage de cette brave personne et le Michel en moi n'est pas tout à fait prêt puis je vous proposais quelques rafraîchissements Laurel Grey n'a que peu de saveur pour moi ma brave dame ah il casse pas la console allo ? et c'est ainsi qu'il fit planter le jeu à cause de sa maladresse bravo 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 ouais voilà c'est un échec du coup on va recharger ça on va profiter pour faire une micropose ça fera un épisode bien court mais ce n'est pas grave du coup Youtube si tu aimes les jeux instables laisse le pouce vers le haut et puis partage à tes amis et surtout ne rate pas la suite ou peut-être on finira ce dialogue des bisous salut 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 salut